Quand la petite Lola est assassinée, qu'est-ce qu'il fait le Zemmour ? Il lance deux sites dédiés à Lola, où il met déjà en vente des coussins. Tu parles du nom de domaine, non ? Non, 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 excuse-moi, il y avait déjà la photo des coussins à l'effigie de Lola, le sac à dos Lola, le machin, il organise une manif pour Lola. Pourquoi ? Parce que celle qui a tué Lola, en tout cas qui est présumée d'avoir tué Lola, et présumée d'avoir tué seul, ce à quoi je ne crois pas, on y reviendra si tu veux, elle est algérienne, sans papier. Alors là, Zemmour, il sort du bois, tout d'un coup, il a une histoire à raconter. En fait, il utilise une affaire qui est une affaire gravissime, celle de la petite Lola, pour faire sa propre pub et vendre des coussins à l'effigie de Lola. Mais ça a été retiré vite fait, au bout de trois jours, il y a eu une levée de bouclier, on a tous gueulé sur Twitter et tout, et alors ils ont vite retiré leur site et leurs coussins, ils se les offrent entre eux à Noël. Sous-titrage ST' 501